Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo Transformers consacrée donc au Studio Series 80, issu du film Transformers Bumblebee. Voilà, le Studio Series 80, Brown, qui, je dois vous l'avouer, est non seulement un de mes petits chouchous dans l'univers des Transformers, mais aussi donc, pour le coup, un véritable petit coup de cœur et nous allons tout de suite savoir pourquoi. Allez, c'est parti, let's go ! Alors, petit aparté, donc avant de poursuivre, je tenais donc à remercier, comme toujours, ma boutique partenaire Osaka Toys et donc Adèle Adèle Jazzy, merci à toi, voilà, de m'avoir permis de pouvoir acquérir cette superbe pièce. Voilà, donc le petit coucou est fait, bien entendu, si vous voulez faire un petit tour dans sa boutique ou si vous cherchez des choses bien spécifiques, vous trouverez donc le lien de sa boutique en description. Voilà pour la petite pub, voilà, donc maintenant, nous allons pouvoir passer, donc, à la présentation de la boîte. Boîte, maintenant, on est habitué, hein, depuis, donc, traditionnelle des Studio Series, sur laquelle nous retrouvons, donc, notre mini-bots, notre petit guerrier, notre petit teigneux, et surtout, notre baraque, parce que malgré sa petite taille, c'est vraiment un gros costaud. Et puis, donc, sur la tranche latérale gauche, droite, pardon, nous retrouvons donc Braun, voilà, avec une partie de son corps mis en avant, et sur la tranche latérale gauche, donc, le visage de notre Braun, avec ce casque vraiment, voilà, typique de notre, voilà, de notre Autobot. Et, au dos de la boîte, bien évidemment, le traditionnel produit commercial, donc Braun sous sa forme botte, sous sa forme alternative, et on nous indique, donc, que la transformation se fait en 18 étapes. Yes ! Nous retrouvons, bien évidemment, la notice, que voici, que voilà, et que serait, donc, un Studio Series sans son fameux, donc, petit présentoir, petit socle, voilà, pourvu d'un diorama. Alors, ça ne change pas, hein, tout comme pour les précédents, donc, c'est-à-dire, Will Jack, c'est-à-dire, Ratchet, ou encore, Bumblebee, nous retrouvons, donc, voilà, une scène, la scène, la fameuse scène, donc, se passant sur Cybertron, donc, voilà, pas de, pas de nouveauté, donc, par rapport au diorama, mais, bon, voilà, petit support, toujours bien sympa, pour ceux qui ont de la place, et qui permet, donc, de pouvoir exposer votre personnage, que ce soit en mode alternatif, ou en mode botte, voilà, sur ce petit socle, toujours bon à prendre. Et petit 360 à présent, donc, de notre Brown, sous sa forme alternative, voilà, une sorte de petit véhicule, bah, bien Cybertronien, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, on ne peut pas lui reprocher ce look. Donc, personnellement, je le trouve super joli, on retrouve, donc, les teintes, les couleurs propres à notre Autobots, avec un très joli, donc, symbole Autobots à l'arrière, mais nous reviendrons dessus après. Voilà, donc, le véhicule est vraiment sympa, je l'adore, je le surkiffe, je le trouve vraiment super mignon, super cute, donc, voilà, moi, personnellement, je suis fan, avec ce côté un petit peu tank, mi-tank, mi-insectoïde, un petit peu, un peu, voilà. Donc, pour le petit 360 de notre petit Brown, et attardons-nous, donc, d'un peu plus près, comme toujours, sur les finitions qui viennent habiller de fort belle façon. Donc, notre Autobots, tout d'abord, j'adore ce grand pare-brise, juste ici, de toute beauté, avec, alors, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais nous avons, donc, des petites moulures, et, voilà, des petits, des petits motifs au niveau du pare-brise, donc, de l'intérieur, c'est plutôt très sympa. J'aime beaucoup, aussi, donc, le gris métallique, un peu, un peu foncé, à l'avant. Nous avons, également, donc, un petit radiateur, juste ici, voilà. Les couleurs sont, sont, sont vraiment bien choisies, hein, j'aime beaucoup, voilà, ce code schéma couleur, donc, comme je vous le disais, un propre à Brown. Nous avons, également, sur le côté, vous voyez, des petits, voilà, des petites finitions, des petits circuits, des petites pompes, des petits vérins, le tout, donc, en métal argenté foncé, voilà, ça rend super bien. Une petite bande latérale, juste ici, plein de petits détails, hein, comme vous pouvez le voir, hein, là, pour ça, donc, c'est vraiment pas mal. Voilà, les petits trous, donc, avec les jantes en bronze, un mélange entre le bronze et le vert chromé. Voilà, ça, c'est très joli, aussi. Bon, j'aime, moi, par contre, les ergots de fixation, qui font trop, trop jouer. Voilà, tout simplement. C'est, pour moi, l'un des défauts majeurs de ce véhicule. Vu de dos, là encore, c'est plutôt pas mal. On a, donc, comme je vous le disais, hein, le symbole Autobots, hop là, juste ici. Voilà, le tout, également, donc, sur du métallique foncé. Là, encore, plein de petits détails. Nous apercevons, donc, le cucu, la tétette à l'intérieur. Voilà. Au niveau de denner carriage, c'est pas trop mal. C'est assez compact. Bon, on a quelques petits jours, hein, je le reconnais. Mais, voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Le véhicule est vraiment très, très compact. Donc, là encore, un bon point, puisque Brown, donc, est un Minibot. Donc, pour ça, on a bien, on a bien, on retrouve bien, donc, ce, voilà, ce petit hommage de Minibot. Mais, puis, comme je vous le disais, hein, toutes ces petites finitions ci et là. Vraiment, non, je trouve le véhicule alternative vraiment très, très original. Il manque pas de classe. Donc, voilà, comme je vous le disais, un coup de cœur pour moi. Et puis, en termes d'accessoires, hop là, je vais le poser. En termes d'accessoires, donc, nous retrouvons son blaster, juste ici. Alors, petite mise au point, monsieur focus. Voilà, ça va être mieux comme ça. Voilà, blaster qui est plutôt pas mal. Là encore, avec, voilà, là encore, avec pas mal de détails. Voilà, une arme vraiment très sympathique. Et nous avons, en clin d'œil, au dessin animégien, donc, la fameuse foreuse que l'on voit dans un épisode, donc, où notre braune est en tête d'un cortège, voilà. Et il creuse à l'intérieur, enfin, sous le sol, donc, dans la roche, voilà, avec, donc, les Autobots qui le suivent. Petite particularité que j'aime bien, et que de tous les braunes que je possède, je ne le retrouve, donc, que pour une version de type masterpiece. Voilà, donc, là, c'est bien de l'avoir inclus. Et petite chose sympa, c'est qu'on peut fusionner les deux armes ensemble pour faire une méga arme dévastatrice de la mort qui tue. Voilà, plutôt, plutôt cool. Et pour le stockage, donc, eh bien, vous avez, juste ici, un petit port 3 mm. Voilà, juste ici, sur le dessus. Et donc, vous avez également, donc, un port 3 mm, juste en dessous du gun. Et voilà, donc, vous pouvez stocker le tout comme ceci, ou simplement, hop là, simplement, donc, placer le flingue, voilà. Mais encore, vous avez un petit gimmick, juste à l'avant, donc, qui vous permet, si vous le souhaitez, hop, de faire apparaître, donc, un port 5 mm, de façon à pouvoir placer, voilà, la foreuse à l'avant. Et voilà, donc, notre véhicule prêt, voilà, à aider les Autobots et à creuser des petites galeries, notamment, soit pour se cacher ou, pourquoi pas, pour surprendre de vilains Decepticon. Voilà, je trouve les véhicules super réussis. J'aurais aimé avoir des petits gimmicks, comme ça, sur les précédents que j'ai eu l'occasion de poser, de vous présenter, mais ce n'est pas le cas. Donc, celui-ci, franchement, pour le coup, je le surkiffe. Donc, et dernière petite chose très intéressante, donc, que ces coéquipiers ne possèdent pas, c'est-à-dire, voilà, la possibilité de pouvoir mettre des effets de tir, de feu ou d'impact. Voilà, encore un petit bon point. Comme je vous le disais, c'est ce que je regrettais un petit peu, donc, avec le Ratchet ou avec même le Wheeljack ou le B. Et là, donc, du coup, le Brond permet ce petit délire. Donc, voilà, je ne peux honnêtement qu'approuver. Et voilà, c'est vraiment, donc, pour moi, un très bon point, là encore. Et petite photo de famille, donc, de mes différents Browns. Alors, j'en ai encore un sous le coude, mais je l'ai laissé en mode robot. Donc, nous verrons ça dans le comparatif en mode robot. Donc, nous retrouvons, bien évidemment, notre petit, voilà, notre petit pépère, notre petit bijou, notre précieux, donc, le G1, juste ici, sorti en 85. Nous avons juste à côté, donc, la version iGear. Voilà, une version que je suis, voilà, que j'aime toujours autant, avec ce côté très, 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 très fidèle au dessin animé. Nous avons, juste ici, donc, la version Titans Return. Et juste ici, là, dans le coin, le tout petit Legend Class, voilà, de la série, donc, Chug. Voilà, pour cette petite photo de famille. Et pour finir, donc, le voici, aux côtés, donc, de son poteau Bumblebee. Voilà, issu, lui aussi, donc, de la gamme Studio Series Movies Bumblebee. Et pour le coup, ben, voilà, c'est plutôt pas mal du tout. J'aime bien ce, voilà, cet assortiment. Donc, on voit, on voit que Bumblebee est quand même un petit peu plus grand. Donc, on respecte quand même plutôt pas mal, hein, le concept des mini-bots. Celui-ci est vraiment tout petit. Et je le trouve d'autant plus adorable. Voilà, donc, pour la petite photo de famille. Et nous allons pouvoir passer, à présent, donc, à la transformation. Transformation qui est, là, encore, vraiment sympa, vraiment fun, intuitive, pas prise de tête. Et malgré tout, donc, malgré sa simplicité, l'ingénierie, quand même, voilà, exécutée et réalisée sur ce personnage, force, une fois de plus, donc, le respect. J'aime bien la transformation. On y revient assez souvent. Et puis, voilà, on a quelque chose vraiment d'original. Alors, tout d'abord, vous allez commencer par retirer, donc, le blaster, sa foreuse. Replacez le pare-choc comme ceci, voilà. Ensuite, vous allez prendre, donc, les parties latérales en bas, comme ceci, et les déloquer, ainsi. Donc, vous avez un premier ergot, juste ici, qui vient se loquer à l'intérieur de la roue. Et le second, qui se trouve, là, au-dessus, qui, quant à lui, donc, vient se loquer, juste ici. Voilà, la toute petite excroissance jaune. Voilà, on met ça comme ceci. On en fait autant de l'autre côté. Hop, voilà. Voilà à quoi ça doit ressembler. Ensuite, vous allez venir lever légèrement le cockpit, de façon à pouvoir déclipser ce qui vient former, donc, les bras. Et là encore, donc, vous avez, au niveau des bras, voilà. Voilà, juste ici, donc, un trou femelle de 5 mm, qui vient, donc, se loquer, juste ici, les deux petits ergots que vous avez. Voilà, un pour chaque bras. Donc, on déploie le tout, comme ceci. Ce qui a pour effet, donc, de relever légèrement la tête. Donc, on va, du coup, voilà, la lever encore un peu plus. Ensuite, vous prenez les roues, et vous venez, donc, les camoufler à l'intérieur, comme ceci. On essaye de mettre, voilà, les jambes en place, comme ceci. Alors, je vais réduire un petit peu la caméra rouge. Voilà. Tac. Ensuite, vous effectuez une rotation des jambes. Et là, donc, vous allez pouvoir venir... Vous voyez, regardez-moi ce système vraiment très ingénieux. Voilà. On clipse, on loque, on relève, et on met en place. Et nous avons déjà, donc, la première jambe. Vous voyez, c'est vraiment super fun. Là encore, on fait une rotation vers l'intérieur, comme ceci. Et hop, petit quart de tour, et nous avons, donc, les jambes dans l'alignement. Plus qu'à placer les bras, comme ceci. Voilà. Là encore, on met en place les points. Voilà. Et dernière étape, donc, vous venez rabattre toute cette partie-là, et vous la loquez. Et voilà. Pas de jour, pas de creux, pas de vide. Tout est bien compact. Et voilà, donc, mesdames et messieurs, notre Brown transformé. Yes ! Et petit 360 à présent, donc, de notre Brown dans son mode bot. Que dire, je le trouve vraiment excellent. On a vraiment, pour le coup, cette influence G1 très poussée. On pourrait même croire qu'il s'agit, donc, d'une gamme, pourquoi pas, Warp for Cybertron, par exemple. Voilà, pour moi, il est vraiment très convaincant. Et comme vous pouvez le constater, donc, pour le stockage de l'arme et de la foreuse, Ben voilà, vous avez cette configuration-là. Et, ben, que dire, ben là encore, c'est vraiment parfait. On n'a pas de risque d'égarer l'un des deux accessoires, puisque les deux se combinent ensemble, voilà, pour le mode de stockage. Non, vraiment, le personnage est vraiment extrêmement réussi. Un Brown tel qu'on pourrait s'imaginer, donc, dans le dessin animé G1. Et ça, c'est vraiment classe. Petit zoom à présent sur le visage. Écoutez, j'adore. Voilà, après, c'est une question de goût, bien entendu, mais j'adore. On retrouve bien, donc, ce casque propre, donc, à Brown, voilà, avec ce visage, voilà, les couleurs sont vraiment éclatantes. On a ce casque, donc, en argenté métallique foncé, mais brillant, avec le visage, donc, lui, un peu plus clair, voilà, de façon à bien ressortir les différents détails. Et puis, on a, là encore, tout plein de petits détails, des circuits et autres. Vraiment, le visage est, comme le personnage, extra. Je suis super fan. Alors, on aime ou on n'aime pas les proportions. Moi, personnellement, je le trouve vraiment extra. Il ne faut pas oublier que c'est un mini-bot. Donc, tout comme dans le dessin animé G1, par exemple, eh bien, voilà, il est petit, il est tassé. C'est un petit teigneux, c'est un petit costaud. Autre chose que j'aime bien, c'est, regardez-moi, le backpack. Voilà, le backpack qui, du coup, ne prend pas de place. Voilà, il est vraiment bien dans la silhouette, bien configuré, bien posé, bien positionné. Donc, là, c'est vraiment un grand plaisir. On n'a quasiment pas de jour, ni de creux, ni de vide. Et on a encore pas mal de petits détails à l'intérieur. Voilà, et de face, regardez-moi ça, c'est vraiment extra. Le symbole Autobots qui ressort bien comme il faut, juste ici. Non, vraiment, les finitions sont vraiment chiadées. Voilà, j'aime beaucoup. Concernant, donc, les articulations, nous avons la possibilité de pivoter, de droite à gauche, le visage de Braun. Et c'est à peu près tout. Voilà, le casque étant assez proéminent, on est un petit peu, voilà, on est un petit peu coincé pour une rotation à 360. Mais, voilà, l'amplitude est quand même plus que correcte. Nous avons une rotation à 360 du bras, donc, sur ball joint. La pub Dove, voilà, c'est correct. Le, voilà, l'articulation du coude, comme vous pouvez le constater, à un peu plus de, un peu plus, à plus de 90 degrés même. Regardez-moi, impeccable. Nous avons le poignet que l'on peut également pivoter à 360. Nous avons, malgré sa petite taille, une rotation du bassin qui fait bien plaisir. Le grand écart JCVD, alors, on va voir ce que ce petit balourd est capable de faire. Eh bien, il ne pourra pas faire plus que ça. Là encore, c'est suffisant. Mais, bon, on aurait aimé quand même une extension un peu plus importante. Et, voilà, de par le fait que les roues se trouvent juste ici, au niveau du haut des cuisses, malheureusement, ces roues gênent. Donc, voilà, on pourrait souhaiter une meilleure articulation, mais, voilà, on ne pourra pas faire plus. C'est quand même raisonnable. Et puis, donc, le genou avec l'encore, regardez-moi ça. Voilà, une amplitude vraiment bien pensée. Que dire, moi, voilà, voilà, j'aime beaucoup. Et puis, on a cette petite partie-là, vous voyez, du genou, qui permet donc d'éviter d'avoir quelque chose de disgracieux. Voilà, on a bien l'articulation qui suit la continuité, donc, du mouvement. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis, donc, le pied que vous pouvez lever et baisser, ou tout simplement, donc, voilà, incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Bref, en termes de pose, pas grand-chose à lui reprocher. Il fait son taf et il y a de quoi se faire plaisir. Voilà, juste pour le fun. Une petite pose très rapide et qui permet donc à la fois de mesurer l'intensité des articulations et surtout la stabilité. Parce que, voilà, malgré cette pose-là, eh bien, il est stable, il ne bouge pas, il ne tombe pas. Donc, voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, avec, bien entendu, la foreuse que l'on peut placer soit sur le flingue, enfin, en tout cas, au-dessus, soit au niveau du backpack ou encore, donc, à l'extrémité du gun. Et regardez-moi ça, le flingue est bien plus grand que Brown. Ça ne doit pas être évident à porter. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose, voilà, comme ça, qui sera peut-être un peu plus convaincant. Ouais, c'est limite, hein. Mais, bon, voilà, on peut lui également, donc, lui donner cette petite pose-là, pourquoi pas. Seul regret avec la foreuse, c'est que j'aurais aimé, pour le coup, qu'on ait une ouverture à l'intérieur de l'avant-bras qui permettrait, donc, de pouvoir placer le point à l'intérieur. Et donc, de pouvoir, grâce à un petit ergot, placer la foreuse, vous voyez, à la place du point. Ça aurait été vraiment sympa. Asbro n'y a pas pensé, je ne comprends pas pourquoi. C'est dommage de ne pas pouvoir exploiter un peu plus cette foreuse qui, tout de suite, voilà, nous fait penser qu'on pourrait, voilà, la placer à la place du point. Ça aurait été vraiment super sympa. Voilà, c'est un petit détail, hein, mais, pour le coup, voilà, je trouve que ça aurait donné encore un peu plus d'ampleur et de côté badass, donc, à notre figurine. Et là encore, donc, on appréciera, notamment pour le display, la compatibilité, donc, avec les effets de feu de tir et d'impact, donc, qui étaient fournis avec les War for Cybertron Trilogy. Voilà, de quoi, là encore, pouvoir se faire plaisir et noter également, une fois de plus, hein, l'amplitude des articulations qui permet vraiment de faire quelque chose de super, avec, pourtant, un deluxe, parce que c'est un deluxe, mais c'est vraiment un deluxe de très petite taille. Et voilà, malgré tout, on arrive à vraiment se faire plaisir. Là, vraiment, c'est, à nouveau, un bon point. Franchement, il n'y a pas à dire, hein, cette figurine est vraiment fun dans ces deux modes. Et ça, vraiment, c'est du grand bonheur ! Ouh ! Petite photo de famille à présent, donc, de mes différents brawns dans leur mode bot. Donc, nous retrouvons, bien évidemment, notre précieux G1, juste ici, suivi de la version à aiguir, puis du Titan's Return, et enfin, donc, du Chug, sans oublier, bien entendu, donc, la version à l'échelle Masterpiece, que j'ai eu l'occasion, donc, de vous présenter, il y a de cela, au moins, un an ou deux, maintenant. Voilà, pour cette première photo de famille. Et pour conclure, donc, petite photo de famille de mes différents Autobots dans leur mode Cybertronien, donc, issu, bien évidemment, du dernier film Bumblebee Movies. Voilà, de quoi, ben, voilà, de quoi être assez satisfait, donc, de ces, voilà, de ces petits pairs. Et je trouve également, donc, que l'échelle, en mode robot, est vraiment très cohérente. Voilà, donc, pour le coup, c'est quasiment un sans faute. Voilà pour cette dernière petite photo de famille. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette revue du jour consacrée au plutôt très bon Studio Series 80, donc, Brown. Voilà, que de bonnes surprises. Le seul point négatif, pour moi, vraiment, avec ce moule, c'est le fait de ne pas pouvoir rentrer, donc, le point dans l'avant-bras, de façon à y placer la foreuse à la place. Voilà, c'est pour moi, donc, le principal défaut, ça, et ce que je n'aime pas non plus, donc, ce sont, alors, je ne sais pas si on les voit là, non, on ne les voit pas ici, mais ce sont, donc, les ergots de fixation pour les roues, ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas, c'est très caca. Pour le reste, donc, voilà, figurines sympathiques dans ces deux modes, fidèles, donc, aux Browns qu'on peut se l'imaginer, pourquoi pas, oui, c'est cohérent, pourquoi pas un mode alternatif de ce type, donc, sur Cybertron. Et puis, surtout aussi, donc, la transformation qui, comme vous l'avez vu, est vraiment extrêmement simple, intuitive et fun. Bref, voilà, un robot qui est vraiment très plaisant. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de ce petit père. Et puis, donc, que dire, que dire, que dire, eh bien, un petit coucou, allez, un petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, qui, donc, voilà, qui sont venus rejoindre, donc, notre petite famille de fans, et de, 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 comment, de fans de jouets et de robots transformables, donc, des années 70 à nos jours, je vais y arriver. Et puis, donc, merci pour votre confiance. Et puis, comme toujours, donc, plein de gros bisous aux plus anciens. Donc, on se retrouve, on se retrouve, on se retrouve lundi, donc, pour de nouvelles aventures, probablement encore, donc, une revue Transformers, puisque j'en ai encore un à vous présenter. Voilà, d'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, profitez-en bien, bref, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye, bye, tchouss. Ouais, bah, en tout cas, moi, cette vidéo, elle m'a donné fin. Tu veux dire, que tu as une petite envie de... brownie ? Mouhaha, oui, c'est tout à fait ça. Brown, le brownie, ouais ! Et moi, ça m'a donné envie d'écouter du jazz Brown. Mouhaha, ok, mec, tu l'auras voulu. Piu, 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 piu. Oh, le con, il a mis le feu à mon merveilleux brushing. Mouhaha, ouais, on se moque pas un pilément de brown. On sent con non... ... ... ... ... ... ... ...